Bonjour à toi chers zappeurs, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma et de série télé. Ça y est, après de nombreux reports, le numéro 43 est en falin, donc je t'avise à prendre ta bicyclette et à voler tout droit vers le classique Katie, ne zappe pas. E.T. l'extraterrestre est un film sorti en 1982 et qui a été réalisé par Steven Spielberg, qu'on connaît tous puisqu'il a réalisé le très bon Jurassic Park dont j'ai parlé juste ici, mais aussi l'excellent film de science-fiction La Guerre des Mondes dont j'ai également traité juste là. Bicyclate à part numéro 1, il faut savoir que ce film est une création purgue et que ce n'est pas l'adaptation d'un roman. Le film au tout début s'appelait Night Sky, ciel nocturne, et son premier script était un film d'horreur où des bestioles venus d'ailleurs s'en prenaient à des êtres humains. Un des jeunes de la ferme dans lequel se déroulait l'intrigue aurait créé le contact avec un des extraterrestres. Dans la tête de Spielberg, c'était une sorte de suite à rencontre du troisième type. Sauf que ce projet sera abandonné pour différents motifs en fonction des sources que l'on regarde, des motifs budgétaires ou encore des motifs scénaristiques, puisque l'idée d'extraterrestres envahisseurs n'aurait plus convenu à Steven Spielberg. En revanche, dans le script de base, tout n'était pas à jeter, puisque Spielberg trouve intéressant l'idée d'un lien entre une créature et un humain. Ce ne sera donc finalement plus un film d'horreur, mais bel et bien un film de science-fiction avec des enfants, pour les enfants, mais aussi pour les grands. Le film va ensuite prendre le titre de A Boy's Life, la vie d'un garçon, pour finalement devenir E.T. l'extraterrestre. Le scénario sera confié à Melissa Mathison, à qui l'on devra aussi le très médiocre bon gros géant. Tu sais, le film sorti en 2016, toujours de Spielberg, je l'ai trouvé vraiment pas bon. E.T. sera écrit en 8 semaines. Il faut savoir que Robert Zemeckis aura participé à l'écriture de certaines scènes, notamment celles où E.T. est caché parmi les peluches de l'armoire. Bicyclette à part, numéro 2, la scène où E.T. est drapée en fantôme et où il déambule dans la rue, est une scène où l'on peut apercevoir Spielberg en clocharde. Toujours concernant la création d'E.T., il faut noter que l'inspiration est donc venue de la vie de Spielberg même, puisqu'il s'est inspiré de sa vie, dont le divorce de ses parents, pour créer l'histoire. Bicyclette à part, numéro 3, tellement inspiré de sa vie que le moment où Elliot met le fameux thermomètre sous la lampe pour se faire porter malade est en fait un souvenir de Spielberg que lui-même aurait expérimenté. Retrouver la maison de production, ce ne fut pas gagné d'avance. En effet, à l'époque, les films d'animation, les films pour enfants, se cassent tous les dents au box-office et donc Columbia, qui aura lu le scénario, refusera en fait de financer le film à la lecture. Donc du coup, le film se retrouvera aux mains d'Universal, qui acceptera de financer le film à plusieurs conditions, celles de ne pas dépasser le budget ni de dépasser le planning. Du coup, ça se fera, mais Spielberg aura quand même la pression sur ses épaules au moment de la sortie du film. Le film, lors de ses premières projections test, a obtenu une standing ovation de 15 minutes. Donc, ça a laissé présager plutôt d'une belle destinée pour ce film. Le film a coûté la somme de 10 millions de dollars et en a rapporté 793. C'est un succès colossal, car le film est resté à l'affiche toute l'année et a dépassé les recettes du premier Star Wars. Donc c'est juste énorme. Côté reconnaissance, le film raflera 4 Oscars, dont ceux de la meilleure musique, du meilleur son, du meilleur mixage et des meilleurs effets spéciaux. C'est E.T. d'ailleurs qui permettra à Spielberg de créer sa propre société de production avec Amblin, qui reprendra d'ailleurs la mythique scène du vélo passant devant la lune que tu peux voir derrière moi. Alors, de quoi parle E.T.? Elliot, un jeune garçon de 10 ans dont les parents sont fraîchement divancés, va croiser la route d'un petit extraterrestre abandonné sur la planète Terre suite à une évasion éclair de ses congénères. Ces deux êtres que tous semblent séparés ont vifont une incroyable aventure afin d'aider E.T. à rentrer chez lui. Côté cast, on retrouve le petit Elliot, qui est un jeune garçon plein de vie, qui semble tout de même en marge du reste du groupe. Un soir, en allant chercher les pizzas qui ont été commandées, il va faire la rencontre de E.T. Ensemble, ils vont apprendre à s'apprivoiser et Elliot va tout faire pour que E.T. regagne sa maison. Elliot est incarné par Henry Thomas, qui était alors âgé de 11 ans au moment du tournage. Il a joué dans le très bon film Doctor Sleep que je te conseille, mais également dans la série The Haunting of Hill House. Bicyclate à part numéro 4, pour mettre toutes les chances de son côté, Henry Thomas s'est efforcé de penser à la mort de son chien pour émouvoir l'auditoire. Et cela aurait marché, puisque en plus d'être retenu, il aurait fait pleurer Spielberg lui-même. Autre rôle marquant, celui de Gertie, la petite sœur d'Elliot. Gertie est une petite fille drôle, un peu peau de colle certes, mais terriblement attachante. Elle est campée ici par la jeune Drew Barrymore, qui se fait remarquer grâce à ce rôle. Elle jouera par la suite dans le très dispensable Charlie et les drôles de dames, mais c'est quand même un plaisir coupable assez sympa. Ou encore dans le sanglant slasher Scream, dont j'ai déjà parlé juste ici, où elle incarne la toute première victime de Ghostface, scène qui m'a traumatisé d'ailleurs. Autre rôle notable, celui de la mère des enfants, Marie. Cette dernière est fraîchement divorcée et semble accablée par son quotidien avec ses trois enfants. Elle ne se doute absolument pas que sous son toit, ses enfants hébergent une créature venue d'ailleurs. Elle est campée par Diwala Stone, que tu as pu voir dans l'épisode 20 de la saison 3 de Crazy Anatomy, ou encore dans Ghost Whisper. Enfin, dernier personnage multidé fictif, E.T. parlons-en. E.T. était campée par trois animatronies, créées par Carlo Rambaldi sur des croquis de Hedroë et des indications de Steven Spielberg lui-même. Spielberg voulait par exemple qu'E.T. ait un coup immense qu'il replierait lorsqu'il aurait peur. Rambaldi n'était pas inconnu de Spielberg puisqu'ils avaient déjà bossé ensemble, notamment sur les effets spéciaux de rencontre du troisième type. Il y avait également un costume de plus de 20 kilos qui était utilisé. Il était porté par Pat Bilon, un acteur de petite taille, qui a pu se glisser donc dans la peau du célèbre alien pour réaliser des gestes précis que les animatroniques ne pouvaient encore faire à l'époque. Enfin, Caprice Roth a utilisé des gants pour exécuter des scènes où l'on voit les bras de E.T. Le design d'E.T. est inspiré d'Albert Einstein, de Carl Lins et ses yeux clairs lui sont dus de Carl Sandberg. Bicyclette à part, numéro 5. Il faut savoir que dans la version de 1982, Harrison Ford, tout juste sorti de Indiana Jones et l'Arche perdue, avait tourné des séquences pour le film d'E.T. notamment une où Elliot et sa mère se rendaient chez le principal, principal bien sûr incarné par Harrison Ford. Cette scène fut coupée au montage dans la version sortie en 1982 dans les salles obscures, mais elle fut réintégrée lors du remontage qui a eu lieu en 2002 dans la nouvelle version, version qui avait fait des vagues notamment parce qu'à la fin, les flics qui étaient censés avoir des arbres se retrouvaient par exemple avec des Toki-Walki. Mais il n'y avait pas que ça. Je t'invite à aller sur Internet pour voir ce qui clochait avec cette version et tu comprendras. Alors, pourquoi on ne zappe pas E.T.? Bon, d'une part, pour son cast. Les acteurs interprétant Elliot, Gertie ou encore Michael, le grand frère joue à merveille et de leur prestation sort un certain naturel, une certaine spontanéité. Cela est dû au fait que Spielberg ne souhaitait pas que les jeunes déjà bien expérimentés pour leur jeune âge perdent leur spontanéité. D'ailleurs, afin de la maintenir à son maximum, nombreux dialogues sont improvisés sur le tournage. Ici, Spielberg a laissé carte blanche, entre guillemets, même s'il y avait un script, à son cast en lui laissant faire ou dire les moments qu'il voulait. Entre guillemets toujours. Résultat, il sort de ce film un naturel désarmant et cela permet au spectateur de se sentir directement investi dans l'histoire qu'il voit. Cette quête de réalisme était aussi poussée au maximum avec le cast car il faut savoir que les médecins que l'on voit dans E.T. sont en effet de vrais médecins. A noter aussi que pour préserver le naturel toujours des scènes, beaucoup sont des premières prises, notamment la scène d'adieu entre E.T. et Yod. Cela, éviter de faire des reshoots et donc du coup de perdre la spontanéité des acteurs ou de donner des directions que pouvaient emprunter les acteurs, des directions artistiques. Là du coup, tout était fait pour que les jeunes se sentent bien et s'approprient l'histoire et la vivent pleinement. Et du coup, ça marche très très bien. Donc non seulement pour son casting, mais aussi pour la direction artistique, enfin la direction des acteurs que Spielberg a fait, et ce film vaut le coup. Deuxième point bien entendu pour sa musique. La musique d'E.T. a été conçue par John Williams, Star Wars, Jurassic Park, etc. Comme dit précédemment, il a remporté l'Oscar pour ce score. Cette musique est douce et épique en même temps et que dire du Flying Time qui accompagne une, si ce n'est la plus mythique scène du cinéma. Une BO qui souligne l'émotion que procure cette scène. Bicyclette à part numéro 6, notez que Spielberg a d'ailleurs remonté la séquence finale du film pour se caler sur le timing des envolées lyriques de Williams. Alors qu'à l'accoutumée, c'est l'inverse qui se passe lors du tournage d'un film. On rajoute la musique après. Là non, on a fait le montage en se calant sur la musique. Du moins pour la scène finale. Bien que peu nombreux aussi, on va dire que ce film se retient aussi pour ses effets spéciaux et sa mise en scène. E.T. avec son doigt téléphone maison, son petit cœur qu'on peut apercevoir, son coup go-go gadget au bras. La créature est vraiment très bien faite et cela a valu comme dit plus haut à un Oscar à Rambaldi pour son super travail sur les effets spéciaux. Enfin, le fait d'avoir filmé à hauteur d'enfant ou de la créature permet au spectateur d'adopter la posture ou le regard des jeunes protagonistes. Bicyclette à part numéro 7, il faut savoir que le vaisseau spatial d'E.T. fut le premier et unique concept créé et qu'il a été réalisé par Ralph McQuarrie. Enfin, on ne zappe pas non plus E.T. pour ses thématiques. C'est un film qui traite de la solitude, de notre rapport à l'autre, de notre envie et en même temps peur de découvrir l'autre. Le film traite également de la peur de ne pas trouver sa place au sein de la société de manière générale mais aussi au sein de sa famille ou de ses proches parce qu'en effet, on constate au début qu'Elliot, dans le film, il reste quand même assez en marge du groupe et lorsqu'il va découvrir E.T. dans cette cabane aux allures de TARDIS, c'est tout un monde fantastique qui va s'ouvrir à lui et lui va s'ouvrir aussi à quelqu'un qu'il ne connaît pas. E.T. va vivre l'incroyable dans sa banlieue désenchantée. Il va apprendre à connaître l'autre malgré sa difformité, sa différence. Il va apprendre l'amour, la cruauté, la peur, le deuil lorsqu'il croira à E.T. mort. Sa rencontre avec E.T. marquera en quelque sorte la fin de l'enfance d'E.T. Enfin, dernier point pour lequel le film est culte, bien sûr, pour ses scènes cultes, la scène où E.T. rencontre E.T. c'est une scène qui fait aussi un peu peur parce que quand on ne connaît pas, on ne sait pas ce à quoi on a affaire. Quand il le rencontre pour la première fois, c'est magique. La scène d'adieu est absolument déchirante ou encore la scène, la fameuse scène de l'envol. Ce sont des passages qui nous reconnectent tous en fait à notre enfant intérieur que nous étions. La beauté, la tendresse, la peur, l'excitation que ces images procurent font écho à ces folles aventures que l'on pouvait se faire dans nos têtes lorsque nous étions enfants. E.T. nous rappelle notre connexion avec notre enfant intérieur. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le livre que lit Marie Agarty est en fait Peter Pan. Donc, je pense que tout est dit. Le numéro de Zap touche à sa fin. J'espère qu'il t'a plu. Je te conseille fortement de découvrir E.T. ou de le faire découvrir à tes enfants. C'est un film vraiment d'une poésie, d'une douceur. C'est violent aussi parce qu'on voit que les humains peuvent être aussi cruels. mais c'est un très, très beau film. C'est un moment empli de tendresse, d'amour, de tolérance et de découverte. Je trouve que ce film véhicule vraiment de bonnes valeurs pour tous et les enfants aussi. Donc, pour tout ça, fonce ! J'espère que ce numéro t'a plu. Like, partage, commente. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Bye !